L'actualité est marquée par des poursuites qui sont exercées contre les compatriotes pour des faits de détournement de déniers publics et de blanchiment de capitaux. Ces compatriotes, depuis que ces poursuites ont été déclenchées, ont vu leur droit être respectés. Les gardes à vue qui ont été décidées n'ont été dans le cadre purement légal. Après les mesures de garde à vue qui ont été décidées, les compatriotes ont été déférés dans la journée d'hier. Et à la suite de ces déferments, qui touchaient 16 personnes, il y a eu 8 mandats de dépôt décernés. C'est-à-dire qu'il y a 8 personnes qui sont actuellement en détention préventive à la maison d'arrêt. Et d'autres bénéficient de liberté provisoire. La détention préventive ne s'assimile pas à une condamnation. La condamnation suit un procès. Mais nous ne sommes pas encore au stade du procès. Nous sommes encore au stade de l'instruction. Puisque ce sont des dossiers qui sont actuellement au niveau des cabinets d'instruction. Lorsque l'instruction sera terminée, soit par des non-lieux ou alors des renvois, devant les juridictions de jugement, à partir de cet instant, le peuple sera davantage édifié et saura qui fera l'objet d'un jugement ou pas. Je tiens à rassurer la communauté nationale et internationale que les droits des uns et des autres resteront respectés et seront respectés jusqu'au bout. Je vous remercie.